La Trinité La Trinité et avec la question de la Trinité, terminer la théologie, de façon à pouvoir aborder, enfin la théologie, je veux dire la doctrine de Dieu, pouvoir aborder pendant l'année 87-88 la christologie, c'est-à-dire l'étude de la personne de Christ. Et cette dernière étude sur la Trinité nous permet de faire justement la transition entre ces deux sujets, puisque en même temps qu'on termine la doctrine de Dieu, eh bien on est obligé de toucher aussi à la doctrine de Christ, donc ce que l'on appelle la christologie. Nous avions défini ensemble la dernière fois la doctrine, le dogme de la Trinité, étant bien entendu que l'on entend par dogme les interprétations qui définissent la doctrine biblique et qui la clôturent, c'est-à-dire qui sont comme autant de garde-fous, qui permettent de délimiter le plus exactement possible les limites de la doctrine. et par conséquent les limites entre l'orthodoxie, la vérité et l'hérésie, c'est-à-dire l'erreur. Alors, maintenant la question qui se pose, c'est de savoir comment il faut entendre cette Trinité divine dans la pratique. À ce niveau, il y a deux erreurs qui sont comme deux pôles antagonistes entre lesquelles on est amené à naviguer constamment. La première, c'est le trithéisme, c'est-à-dire la foi en trois dieux. C'est notamment ce que les juifs et les musulmans reprochent aux chrétiens de faire. Ils reprochent aux chrétiens d'avoir remplacé le Dieu unique de l'Ancien Testament par trois dieux. Et il faut bien admettre que certaines formulations, tant doctrinales que liturgiques, par exemple dans des cantiques, dans des hymnes, dans des prières, n'ont pas toujours tout à fait échappé à ce danger, à cet écueil-là. Le deuxième écueil dont nous devons nous garder, et qui est l'autre extrême, c'est l'unitarisme, que l'on appelle aussi le sabélianisme, du nom de l'évêque Sabélius, qui, au troisième siècle de l'Église, prônait cette hérésie, qui a d'ailleurs provoqué par réaction l'arianisme. Nous avons étudié cela en histoire de l'Église, je vous y renvoie. Et l'unitarisme enseigne qu'il y a, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en quelque sorte trois différentes formes de la manifestation du Dieu unique. C'est-à-dire que le Dieu unique peut se manifester tantôt sous la forme du Père, notamment dans l'œuvre de la création, tantôt sous la forme du Fils dans l'œuvre de la rédemption, et enfin sous la forme de l'Esprit. Pour les sabélianistes, le passage de ces différents états évoquerait un peu les différents états que peut prendre l'eau. L'eau, dans sa forme la plus courante, liquide, peut aussi, dans certaines conditions, se solidifier, former de la glace, et aussi, dans certaines conditions, se gazéifier pour former de la vapeur d'eau. Ainsi, Dieu pourrait prendre tantôt la forme du Fils, de l'Esprit ou du Fils, selon les différentes conditions, circonstances, dans lesquelles il a besoin de se manifester. Cette doctrine, qui a eu son heure de gloire dans les premiers siècles de l'Église, ainsi que nous l'avons vu, ressurgit de temps en temps dans l'histoire de l'Église. Et, comme la plupart de ces vieilles hérésies des origines, il n'est pas étonnant de la voir surgir à nouveau de notre temps. Le mouvement de Pentecôte, en particulier, a eu à faire face à des divisions extrêmement profondes au début du siècle, à cause de cette doctrine. Et, notamment, dans les mouvements pentecôtistes, où on avait parfois des bases doctrinales assez lâches et assez floues, un certain nombre de pasteurs, de responsables, ont été amenés, connaissaient-ils ou non Sabélius, je ne le sais, mais ils ont été amenés à professer la doctrine de Sabélius. et ce mouvement qui s'est surtout développé aux États-Unis et plus encore au Canada dans les années 20-30 de notre siècle, on pourrait dire qu'il a provoqué d'abord de très très profondes divisions au sein du mouvement de Pentecôte et, deuxièmement, il a bloqué l'expansion du réveil. Le réveil de Pentecôte qui, dans l'Amérique du Nord, se répandait comme une traînée de poudre à partir du moment où il y a eu cette querelle doctrinale qui a été improduite, en quelque sorte, par Satan, par l'ennemi, et bien a fait en sorte que l'évangélisation, la progression du mouvement a été totalement stérilisée. Le mouvement de Pentecôte s'est cassé et il y a eu d'un côté les trinitaires et de l'autre côté les unitariens. Il existe aux États-Unis et au Canada des unions d'églises qui, aujourd'hui encore, prônent la doctrine unitariste que ces tenants appellent Jésus seul. Et ils affirment que le nom de Dieu, en fin de compte, n'est autre que Jésus. Et cela se manifeste aussi pour eux dans la formule du baptême. Ils récusent la formule trinitaire du baptême telle qu'elle se trouve exprimée dans l'évangile de Matthieu, « Allez, fête de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il souligne que cette expression n'apparaît jamais dans le livre des actes, mais que dans le livre des actes, au contraire, il est question de baptiser au nom de Jésus. Ils furent baptisés au nom de Jésus. Et disent ces gens-là, eh bien, le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit n'est autre que Jésus. Et c'est pourquoi le fait d'avoir été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit fait que le baptême ainsi administré n'est pas valable. Ceux qui ont donc été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit doivent se faire rebaptiser au nom de Jésus seul. Et c'est ainsi que ces gens allaient de lieu en lieu, ravageant les églises et invitant les membres de ces églises à se faire ainsi rebaptiser au nom de Jésus seul, d'où le nom de secte ou de mouvement de Jésus seul qui leur a été donné. Depuis le Canada et l'Amérique du Nord, le mouvement a bien entendu gagné l'Europe et dans les années 50, notamment en Belgique, un certain nombre d'églises de Pentecôte se sont divisées sur cette question du rebaptême au nom de Jésus seul et des églises en sont une union d'églises en a résulté de gens qui prônent cette doctrine de Sabeleus et le baptême au nom de Jésus seul. Il y a eu aussi en France quelques tentatives de ce genre qui, heureusement, n'ont pas été couronnées de beaucoup de succès. Le mouvement de Pentecôte français qui était uni dans son ensemble a fait front avec assez de succès contre cette hérésie-là et quelques petits groupuscules seulement se sont créés après avoir ainsi été rebaptisés au nom de Jésus seul mais qui forment vraiment des groupuscules pratiquement insignifiants. Les choses en étaient là lorsque un nouveau souffle a été donné à cette doctrine lorsque le grand prophète et homme de Dieu connu d'une manière très forte aux États-Unis William Branham a adopté la doctrine de Jésus seul. William Branham était un des grands hommes de Dieu de ce temps des débuts du mouvement de Pentecôte c'est un homme qui avait un ministère de prophètes incontestable c'est un homme qui a eu dans sa vie des miracles comme peu en ont eu il avait des dons aussi de révélations assez bouleversants et on note notamment dans son ministère des résurrections de mort et c'est alors que William Branham a été si l'on peut dire quelque peu idolâtré par ces gens qui le suivaient étant donné comme un peu il est dit de Paul n'est-ce pas l'excellence des dons qu'il avait reçus et bien que lui était un homme humble au départ n'est-ce pas ceux qui le suivaient ont de plus en plus été amenés à lui demander des directions sur le plan de la doctrine or William Branham était un prophète et non pas un docteur et là il est sorti de son ministère et sortant de son ministère il a déraillé au point de vue doctrinal bon je passe sur des hérésies nombreuses qu'il a ainsi été amené à la fin de sa vie à promouvoir mais l'une des plus importantes est justement la doctrine de Jésus seul et de ce fait tous ceux qui avaient suivi William Branham et qui avaient de l'admiration pour lui et bien sont devenus sabélianistes avec William Branham et il y avait derrière eux l'opovité de Branham les miracles de Branham les révélations de Branham etc tant et si bien qu'il y a eu en quelque sorte une nouvelle vague de ce mouvement de Jésus seul au moment dans les dernières années de la vie de William Branham c'est à dire à la fin des années 50 et au début des années 60 jusqu'à la fin des années 60 en fin de compte et même dans les églises qui étaient acquises au sabélianisme un certain nombre de de divisions ont résulté car certains dans ces églises là n'ont pas accepté par exemple le reste de la doctrine de William Branham et les autres hérésies qui étaient en même temps proférées avec l'hérésie de Jésus seul tant et si bien que ça a provoqué de nouvelles divisions et de nouvelles subdivisions dans ce mouvement là par exemple les églises polonaises dont sont issus mes beaux-parents et bien sont des églises qui ont été fondées à partir du Canada par des gens qui professaient la doctrine de Jésus seul au début dans les années 30 lorsque ces églises polonaises ont été fondées en France elles étaient sabélianistes et baptisées au nom de Jésus seul puis quand les fondateurs de l'oeuvre sont repartis au Canada sous l'influence des églises françaises et bien en fin de compte ils sont redevenus trinitaires quelques années plus tard les apôtres sont venus du Canada et ont été affolés de voir que ces églises étaient devenues trinitaires et alors il y a eu des rebaptèmes au nom de Jésus en pagaille enfin ça a donné aussi une belle pagaille dans ces églises là si bien qu'aujourd'hui on ne se parle très bien où on est enfin en général elles sont quand même restées maintenant assez unitaristes et les apôtres du Canada y veillent d'une manière très ferme pour ne plus avoir justement les problèmes qu'ils ont eu en son temps si bien que c'est un des graves problèmes qui nous séparent et qui nous divise notamment de ces églises polonaises jusqu'à ce jour elles ne sont pas toutes comme cela mais la plupart d'entre elles le sont alors pourquoi cette doctrine est-elle fausse ? et bien parce que il est clair que le Père le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas une seule et même personne qui prendrait différents aspects il suffit par exemple de lire des textes comme Jean 17 où Jésus prie et il prie le Père Père glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût donc Jésus manifestement ici prie un être qui est extérieur à lui-même un être dont il est dépendant si ainsi que l'affirment les sabélianistes Jésus était en même temps le Père alors ce qu'il dirait dans cette prière serait tout à fait absurde Père glorifie-toi auprès de toi de la gloire que tu avais en moi avant que le monde fût mais c'est stupide alors Jésus se prie lui-même et Jésus prie enfin ça là on marche en plein dans l'absurde il est clair pour toute exégèse sérieuse des évangiles et notamment de l'évangile de Jean qui est l'évangile le plus trinitaire qui soit il est clair que le Père et le Fils bien qu'ils soient unis sont des personnes différentes bien sûr les tenants de Jésus seuls privilégient des textes comme celui que Jésus proclame à ses disciples si quelqu'un croit en moi le Père et moi-même nous viendrons en lui nous te ferons notre demeure en lui ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi dit Jésus à Thomas etc. Mais il ne faut pas non plus séparer les textes et privilégier des textes c'est toujours ainsi que l'on tombe dans des hérésies qu'on ne prend qu'une seule série de textes et qu'on ne voit pas l'ensemble de la doctrine s'il est vrai que ces textes là soulignent une union profonde entre le Père et le Fils les autres textes que nous évoquions tout à l'heure n'est-ce pas montrent manifestement que le Père et le Fils sont des personnes distinctes bien que fortement unies On pourrait aussi prendre une autre série de textes notamment ceux où Jésus parle de sa subordination au Père de son obéissance au Père Si le Père et le Fils étaient une seule et même personne comment Jésus pourrait-il être soumis au Père s'il était lui-même le Père Comment pouvez-vous dire que vous êtes soumis à quelqu'un si vous ne faites que votre propre volonté Donc si Jésus et le Père étaient une même personne alors Jésus n'aurait d'autres d'autres inspirations que sa propre volonté Or il dit exactement le contraire Je fais toujours ce qui lui est agréable au Père Alors là à nouveau nous sommes dans l'absurde La doctrine sabélianiste ici aboutit à une absurdité à une contradiction dans l'étern Or un des principes de toute recherche de la vérité un principe de toute logique c'est que une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies en même temps Ça c'est un principe de logique On ne peut pas déclarer vraie une chose et son contraire Ou bien une réalité est blanche ou bien elle est noire mais elle ne peut pas être à la fois noire et blanche Ou bien Jésus est soumis à une personne qui est extérieure à lui ou bien il n'est soumis à personne s'il est cette même personne là C'est une question logique Même chose en ce qui concerne le texte où Jésus parle de sa méconnaissance de la date de son retour Quand les disciples lui demandent quand ça arrivera la fin du monde Jésus dit pour ce qui est des temps et des moments personne ne le sait ni les anges de Dieu ni même le Fils mais le Père seul Donc Jésus ici manifeste d'une manière absolument nette et claire qu'en tant que fils de Dieu il y a des réalités qui lui échappent Alors quand nous fons la christologie nous avons l'occasion de voir s'il s'agit des réalités qui lui échappent dans son incarnation ou dans sa connaissance éternelle ça c'est un autre problème Mais en tout cas ce qui est clair ici c'est que si on s'en tient strictement au texte Jésus manifeste à nouveau une distance entre lui et le Père Il y a des choses que le Père sait et que lui le Fils ne sait pas Donc comment le Père et le Fils pourraient-ils être une même et seule personne confondue sous plusieurs aspects Et enfin autre objection Si Jésus était à la fois le Père et le Saint-Esprit alors il y a un autre problème qui se pose car Dieu est non seulement le créateur de l'univers mais Dieu est aussi celui qui le soutient Il est celui qui en lui dira à l'apôtre Paul nous avons le mouvement et l'être C'est lui qui soutient toute chose par sa droite toute puissante et c'est en lui que tout subsiste disent les êtres vivants dans le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse Si donc le Père et le Fils sont une seule et même personne alors on comprend de plus en plus mal ce qui s'est passé sur la croix quand Jésus s'était crié mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Dieu abandonne mon Dieu mais où était Dieu à ce moment-là ? Alors en ce moment-là on retourne dans l'hérésie docétiste Dieu a abandonné l'homme Jésus et on est en plein dans les problèmes de Christologie que nous sommes en train d'étudier en histoire de l'Église mais même comme ça ça ne résout pas le problème car comment Dieu pouvait-il à ce moment-là soutenir le monde comment le monde pouvait-il continuer à subsister dans ce moment où le Fils de Dieu ou Dieu puisque Jésus est Dieu et l'unique Dieu pour les unitariens comment lorsque Jésus était plongé dans la mort comment le monde a-t-il pu subsister pendant ces quelques moments-là ces quelques heures vous allez me dire c'est tout on regarde l'éternité n'empêche comment le monde a-t-il pu subsister pendant ce moment-là ce temps-là puisqu'il n'y avait plus de Dieu pour le faire subsister en lui nous avons le mouvement et l'être et c'est ainsi que nous nous rendons compte que la doctrine sabélianiste ne tient pas j'ai entendu prêcher un des apôtres du Canada entre guillemets qui était revenu mettre de l'ordre dans les églises polonaises j'ai entendu développer longuement cette doctrine et c'était remarquable car après avoir passé une heure et demie pratiquement à démontrer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient une seule et même personne dans sa conclusion il arrivait chose vraiment par un tour de force extraordinaire à montrer qu'en fait il y avait des personnes différentes le Père et le Fils et le Saint-Esprit étaient bien quand même différents l'un de l'autre ce que j'ai évidemment j'ai fortement souligné après le l'exposé et qui a fort embarrassé l'orateur non c'est une c'est une contradiction ça ne vienne pas alors il reste le problème du baptême au nom de Jésus je crois que les choses sont simples la réponse est très simple c'est vrai qu'on constate dans le livre des actes que la formule trinitaire n'apparaît jamais mais qu'il est question d'être baptisé au nom de Jésus bon il faut simplement savoir ce que ça veut dire au nom d'eux ça veut dire à la place de être envoyé au nom de quelqu'un ça veut dire à la place de quelqu'un écrire au nom de quelqu'un ça veut dire écrire à la place de ce quelqu'un mandaté par ce quelqu'un pour le faire nous lisons que dans l'évangile de Jean que Jésus refusait de baptiser c'était ses disciples qui baptisaient pourquoi Jésus refusait-il de baptiser pour une raison très simple parce qu'il ne voulait pas que l'on puisse dire que ceux qui avaient été baptisés par lui et bien son baptême leur baptême était plus valable que celui de ses disciples que celui qui avait été pratiqué par ses disciples Paul agissait de même d'ailleurs on voit ça à Corinthe il dit que c'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé mais c'est pour proclamer l'évangile parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse dire tiens moi j'étais baptisé par Paul un certificat de baptême signé de Paul ça c'est ça c'est un baptême formidable vous savez c'est un petit peu comme ceux aujourd'hui qui vont se faire rebaptiser dans les eaux du Jourdain vous voyez encore une photo aujourd'hui envoyée par l'ambassade d'Israël on voit des pèlerins pentecôtistes américains en costume de bain d'ailleurs se faire rebaptiser dans le Jourdain parce que c'est mieux quoi ça n'a plus de valeur l'eau du Jourdain vous comprenez elle est plus enfin la superstition humaine est là quoi alors Jésus refusait de baptiser il a envoyé ses disciples baptisés à sa place ceux qui étaient baptisés par ses disciples c'est comme s'ils étaient baptisés par lui et quand aujourd'hui nous sommes baptisés d'ailleurs Paul nous dit ça ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus c'est dans sa mort que nous avons été baptisés c'est ça que ça veut dire être baptisés en Jésus et au nom de Jésus c'est dans sa mort que nous avons été baptisés pour devenir une même plante avec lui dans sa mort pour devenir aussi une même plante avec lui dans la résurrection et en même temps ça veut dire que c'est comme si eh bien nous avons été baptisés du baptême de Jésus vous savez qu'à l'époque de Jésus les apôtres il y avait nombreux baptêmes le baptême n'est pas l'apanage du christianisme les juifs baptisés aujourd'hui encore il baptise quand un homme se convertit au judaïsme il doit se faire circonciire quand une femme se convertit au judaïsme elle se fait baptiser c'est le mot qu'on emploie dvila en hébreu c'est le baptême c'est exactement le même mot et le baptême s'accomplit dans un miguet ça veut dire un baptistère tout simplement ceux qui ont dû voir des anciennes synagogues par exemple j'aurais la Masada et ailleurs n'est-ce pas ils ont vu des migvets c'est un baptistère exactement la même chose que ce qu'on a en bas et on sait aussi que les esséniens baptisés les gens de la secte de la mer morte l'ancien testament faisait obligation quand on avait contacté une impureté rituelle celui qui touchera un cadavre sera impur jusqu'au soir il lavera son corps dans l'eau et puis il sera pur le judaïsme avait interprété cela en disant bien lavera son corps dans l'eau il descendra dans le miguet dans chaque synagogue aujourd'hui vous avez un miguet et quand vous voyez par exemple le vendredi soir les juifs pieux qui se rendent à la synagogue ils ont tous une serviette de bain sous le bras parce qu'avant ils vont aller à la synagogue ils vont au miguet ils vont se faire baptiser ils se baptisent eux-mêmes en fin de compte il n'y a personne pour les baptiser mais c'est la même signification ce n'est pas la purification des souillures du corps comme dira l'apôtre Pierre mais c'est l'image d'une purification spirituelle et après avoir ainsi été plongé dans l'eau ils peuvent se présenter devant Dieu aller prier dans la synagogue alors il y avait de nombreux baptêmes à l'époque de Jésus alors tu as dit avez-vous été baptisé de quel baptême du baptême des Esséniens du baptême des Pharisiens du baptême des disciples de Jean on voit même ça par exemple à Éphèse quand Paul arrive à Éphèse et qu'il rencontre des disciples de Jean et bien qu'il n'avait même pas entendu dire qu'il avait un Saint-Esprit alors Paul leur dit mais de quel baptême donc avez-vous été baptisé ah bah du baptême de Jean donc c'est qu'il y avait une différence qui était faite entre le baptême de Jean et pas le baptême de Jésus parce que Jésus n'avait pas baptisé on ne veut pas parler du baptême de Jésus qu'est-ce qu'on disait le baptême au nom de Jésus voilà d'où l'expression du livre des actes on parle du baptême au nom de Jésus pour différencier ce baptême des autres baptêmes du baptême des Esséniens du baptême des Pharisiens du baptême des disciples de Jean et puis il y avait le baptême au nom de Jésus mais nous voyons dans le livre des actes même que la formule du baptême est la formule trinitaire et le texte justement du baptême des disciples de Jean à Éphèse et le cheval de bataille des partisans justement de Jésus seul vous voyez Paul n'a pas hésité à rebaptiser des gens qui pourtant avaient été baptisés mais c'était pas le bon baptême vous donc qui avez été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit à l'exemple des disciples de Jean faites-vous rebaptiser au nom de Jésus seul bon prenons ce texte il est intéressant on va le relire parce que je crois que là il faut poser chaque mot et même plus que chaque mot c'est dans le chapitre 19 pendant qu'Apollos était à Corinthe après pardon c'est oui oui c'est ça c'est bien là Paul après avoir traversé les hauteurs du territoire se rendit à Éphèse il rencontra quelques disciples et il leur dit avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ils lui répondirent nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint il dit quel baptême avez-vous donc reçu ils répondirent le baptême de Jean alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est-à-dire en Jésus sur ces paroles ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux se mire à parler en langue et à prophétiser tous les saisons ils étaient environ nom de douze bon alors voyez-vous l'usage qu'en font immédiatement les partisans de Jésus seul qui disent et bien sous ces paroles ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus donc vous vous avez été baptisés au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit votre baptême n'est pas valable faites-vous rebaptiser au nom du Seigneur de Jésus comme l'ont été ces gens sur l'exhortation de Paul seulement quand on regarde un petit peu plus près ce texte on se rend compte qu'il veut dire exactement le contraire de ce que ces gens-là veulent dire car reprenons un petit peu ce que ce qui nous est dit Paul trouve des gens qui sont décroyants et il leur pose la question à des gens qui sont donc nés de nouveau avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru donc le baptême du Saint-Esprit c'était la question que Paul posait à ceux qui avaient cru c'était la démarche normale après avoir cru c'est normal qu'on soit le baptême du Saint-Esprit il lui répondit nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit et ça c'est très important ils n'ont même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit ça veut dire que l'existence et la réalité de l'Esprit Saint est un mystère pour eux et cette réponse entraîne une autre question de la part de Paul qui est soulignée ici parle donc mais dit Paul vous ne savez pas qu'il y a un Saint-Esprit mais alors de quel baptême avez-vous été baptisés et ça ça mène Paul à se poser la question de quel baptême ils ont été baptisés pourquoi parce que la formule du baptême c'est la formule trinitaire au nom du paix du fils et du Saint-Esprit et même si ces gens n'avaient pas été encore baptisés du Saint-Esprit ayant été baptisés au nom du Seigneur Jésus ils devraient avoir entendu parler du Saint-Esprit parce que dans la formule du baptême il est mentionné leur ignorance totale dans ce domaine montre qu'ils n'ont pas été baptisés du véritable baptême parce que dans le véritable baptême la formule est trinitaire au nom du père du fils et du Saint-Esprit et si ces gens avaient été baptisés du véritable baptême ils auraient eu au moins connaissance qu'il y avait un Saint-Esprit ce qui n'était pas leur cas et c'est pourquoi Paul les baptise maintenant du véritable baptême alors voyez-vous ce texte-là qui est le cheval de bataille de ces gens-là en fin de compte se retourne contre eux et ça c'est imparable et une logique dans ce texte si Paul leur pose la question du baptême quand ils leur disent quand ils leur disent qu'ils n'ont pas entendu parler d'existence du Saint-Esprit c'est qu'il y a une raison c'est que le Saint-Esprit a à voir d'une manière ou d'une autre avec le baptême chrétien et le minimum dans ce domaine-là le minimum que ces gens-là n'ont même pas c'est que le nom du Saint-Esprit est invoqué sur le nouveau baptisé et c'est justement ça qui fait la différence entre le baptême de Jean et le baptême chrétien dans le baptême de Jean l'Esprit-Saint n'était pas invoqué parce que Jean disait il vient après moi celui qui est plus puissant que moi lui il vous baptisera dans le Saint-Esprit dans la mesure où il est question ici du Saint-Esprit c'est bien la preuve que la formule du baptême est bien la formule trinitaire au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit cette histoire j'insiste un peu là-dessus parce que périodiquement ça ressurgit et dans ces temps qui ne sont pas encore si lointains dans les années 60 où le mouvement Panko tout entier était bouleversé par cette affaire et où ça discutait ferme et bien il faut qu'on soit au fait qu'on sache exactement où est la vérité vous allez me dire une formule est-elle importante oui une formule est importante parce que quand on invoque le nom de Dieu comme il est dit tu ne prendras pas le nom de l'éternel ton Dieu en vain Dieu répond Dieu répond et le Père le Fils et le Saint-Esprit sont vraiment à l'oeuvre lorsqu'une personne est baptisée dans la vie de ce quelqu'un là ça veut dire que le Père le Fils et le Saint-Esprit viennent pour sceller l'engagement de celui qui est ainsi baptisé et puis le Père le Fils et le Saint-Esprit vont ensemble collaborer pour aider cette personne à marcher dans la vie nouvelle qui s'ouvre devant lui et c'est pourquoi réduire cela au seul nom de Jésus c'est une hérésie c'est une hérésie majeure et c'est une hérésie aussi parce que justement là on oublie un autre point sur lequel il nous faut arriver maintenant c'est le problème des relations entre le Père et le Fils on avait terminé là-dessus la dernière fois si vous vous souvenez mais c'est un problème essentiel c'est un problème aussi vous savez qui était au centre en fin de compte du Concile de Nicée et qui a amené finalement la formule de Nicée le terme homo iusos consubstantiel au Père le Fils et de même substance de même nature que le Père bon là pleinement d'accord il est d'essence il est de nature divine comme le Père d'accord seulement là on revient justement à la formule que nous avions évoqué la dernière fois qui est la formule d'Athanas je vous la rappelle le Père est Dieu le Fils est Dieu le Saint-Esprit est Dieu et pourtant il n'y a pas trois dieux mais une mais un ça pleinement d'accord la divinité du Père du Fils et du Saint-Esprit une en gloire pardon un en gloire égaux en majesté et en gloire éco-éternel dans cette trinité nul n'était avant l'autre nul n'est plus grand ni moindre mais les trois personnes sont éternels ensemble et égales voilà alors qu'est-ce que vous pensez de cette formulation maintenant mais voilà c'est là justement qu'on touche ici à un point important et c'est là que en quelque sorte Athanas et puis ce qui était autour de lui même s'ils sont partis d'une intuition qui était juste et ils ont voulu souligner contre les Ariens qui niaient la réalité de la divinité du Christ ils sont allés trop loin pourquoi ils sont allés trop loin ? on va lire un texte dans la première épître au Corinthien au chapitre 15 et au verset 21 plutôt au verset 24 c'est vous savez dans la perspective de la résurrection voici ce que dit Paul ensuite viendra la fin quand il remettra c'est-à-dire Jésus le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir aboli toute principauté tout pouvoir et toute puissance car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds écoutez chaque mot ici a son importance le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort Dieu en effet a tout mis sous ses pieds mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté et voilà maintenant la phrase importante le verset important et lorsque toute chose lui seront soumise alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose afin que Dieu soit tout en tous je relis ce verset lorsque toutes choses lui seront soumises alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose c'est-à-dire à Dieu afin que Dieu soit tout en tous Bon. Alors, avant d'aborder ce texte, les théologiens qui prônent l'égalité absolue du Père et du Fils affirment que les textes nombreux qui, dans les Évangiles, parlent de la subordination du Fils au Père, ne s'appliquent au Fils peu dans son incarnation. Parce que, dans son incarnation, le Fils s'humilie, il prend la forme d'un serviteur, selon ce qui est écrit dans Philippiens 2, et, ce faisant, il s'abaisse. D'où les textes que nous évoquions tout à l'heure. Le Fils ne fait rien lui-même, mais tout ce qu'il va faire au Père, il le fait. Non pas ma volonté, mais ce que tu veux. Le Fils ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour, mais le Père seul. Indiscutablement, ce sont là des textes qui manifestent une subordination du Fils au Père. Ça, tous les théologiens l'admettent. Bon, j'ai cité quelques textes, on pourrait en trouver bien d'autres, il suffit de prendre une concordance. Mais, disent ces théologiens-là, la subordination du Fils au Père ne joue que dans le cadre de l'incarnation. Avant l'incarnation, il y avait égalité complète entre le Père et le Fils. Après l'incarnation, quand le Fils remonte dans sa gloire, la subordination cesse. Et c'est là, justement, que se trouve le nœud du problème. La subordination du Fils au Père joue-t-elle effectivement seulement dans l'incarnation ? Le texte des Corinthiens, que nous avons lu tout à l'heure, répond, je crois, d'une manière péremptoire, non. Le Père et le Fils sont de même nature, de même qu'un Père et un Fils sont de même nature, de même substance. Et l'on peut dire aussi, d'une certaine manière, qu'ils sont un. Mais il est bien évident qu'il y a une prééminence du Père sur le Fils. Ça ne veut pas dire que le Fils, en quelque sorte, est moindre que le Père, au point de vue nature, ou quoi que ce soit, mais il y a une prééminence, c'est tout. Et il est juste, il est normal, qu'un Fils soit soumis à son Père. Et dans le contexte biblique, c'est encore beaucoup plus évident, beaucoup plus fort, que dans nos cultures, surtout dans notre culture moderne. Et la Bible n'emploie pas des mots au tort à travers. Si la Bible emploie le mot de Fils pour parler de Jésus, et de Père pour parler de Dieu, c'est qu'il y a entre le Père et le Fils une relation de Père à Fils et de Fils à Père. Ça veut dire une position de prééminence de la part du Père, et on pourrait dire une position de révérence de la part du Fils. Si on préfère le mot révérence au mot subordination. Mais c'est pourtant le mot que emploie Paul. C'est un mot très fort. « Le Fils lui-même, dans l'éternité, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. » Quand il aura accompli pleinement l'œuvre de la rédemption, en pétrisant le dernier ennemi, la mort, il y aura une éternelle soumission du Fils au Père. C'est clair. Et je crois que là, il est difficile d'admettre le point de vue de ceux qui pensent autrement, de ceux qui pensent, comme Athanase, à cette égalité totale du Fils et du Père. Maintenant, il y a un autre point aussi qui va dans le même sens. C'est qu'il nous faut faire aussi très très attention au vocabulaire qu'emploie la Bible. Encore une fois, rien n'est laissé au hasard. Et notamment dans ces réalités si profondes, les apôtres et les auteurs sacrés font très attention aux mots qu'ils emploient. Il y a des formules trinitaires, trinitaires nombreuses dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, dans les épîtres des autres apôtres également. Mais jamais vous ne trouverez l'expression « Dieu le Fils » ou « Jésus Dieu ». Jésus est toujours qualifié de « Fils de Dieu ». Jamais de Dieu tout seul. Il y a une autre expression qui est souvent employée pour parler de Jésus. C'est le mot « Seigneur ». La grâce et la paix vous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ notre Seigneur. Ce n'est pas simplement pour une raison de non-répétition. C'est parce que ça veut dire quelque chose. Le Père est Dieu. Le Fils est de nature divine. Mais il n'existe pas en tant que Dieu indépendamment du Père. Il est de nature divine. C'est indiscutable. Mais il n'a pas une existence divine autonome en dehors du Père. Et le mot « Seigneur » est fort bien choisi pour cela parce qu'il évoque les deux réalités. « Seigneur », c'est le mot qui, vous savez, que les Juifs, quand on rencontre le nom de Dieu, que ce gombe, par exemple, nous avons pris ça avec la colombe, traduit par l'éternel, le nom imprononçable, qu'on a parfois vocalisé sous le terme de Jéhovah ou sous le terme de Yahvé, ce nom en fait qu'on ne peut pas prononcer, ce n'est ni l'un ni l'autre. Jusque maintenant, personne ne sait comment ce nom-là se prononce. La prononciation du nom de Dieu a été perdue autour de l'exil parce que le nom de Dieu est trop sain. Et personne n'est digne aujourd'hui de prononcer le nom de Dieu. Alors, quand on rencontre ce nom-là dans la lecture de la Bible, la lecture publique de la Bible, l'Ancien Testament, les Juifs remplacent jusqu'à aujourd'hui cette expression par « Adonai ». Ça veut dire « le Seigneur ». Et quand on a fait la traduction de l'Ancien Testament en grec, dans ce qu'on appelle la version des 70, eh bien, chaque fois qu'ils ont trouvé le nom de Dieu, les quatre lettres sacrées, les traducteurs de la Bible en grec ont introduit le mot « kurios », ce qui signifie en grec « le Seigneur ». Donc, ils ont repris la manière de faire des Juifs et ils ont traduit en grec « l'adonai » des Juifs. Et le Nouveau Testament croit exactement le même procédé, mais il applique à Jésus. « Le Seigneur Jésus ». Et c'est constamment le titre qui lui est donné. « Le Seigneur Jésus ». Et le mot « Seigneur » ici signifie deux choses. Premièrement, la nature divine sans aucun doute possible du Fils de Dieu. « Que toute la maison d'Israël sache, » dit Pierre le jour de la Pentecôte, « que Dieu a fait sauveur et Seigneur ce Jésus que vous avez crucifié. » La résurrection de Jésus manifeste sa Seigneurie, c'est-à-dire sa nature divine. Mais en même temps, Jésus, le Seigneur Jésus, d'essence divine, pour reprendre le terme de Nicée, qui est consubstantiel au Père, n'est pas autonome dans sa divinité par rapport au Père. Il tire sa divinité du Père. Et c'est en cela qu'il nous faut prendre garde aussi. Je parlais de cette hymnologie, vous savez, et l'hymnologie parfois est bourrée d'hérésie. Et même, vous savez, dans la manière de prier du peuple de Dieu, lorsque l'on prie Jésus, « Jésus, je te prie, etc., etc. » Je regrette. Ce n'est pas une hérésie très grave, je le suis simplement parce qu'on parle ici de la doctrine. Mais nulle part, dans le Nouveau Testament, nous nous voyons prier Jésus. Nous voyons les apôtres, nous voyons les premiers chrétiens, « Priez Dieu au nom de Jésus ! » Ce n'est pas tout à fait la même chose. On prie Dieu au nom de Jésus. Celui qui est à la droite de Dieu. Il est à la droite du trône de Dieu, mais il n'est pas sur le trône de Dieu. Il est à la droite du trône de Dieu. Et c'est ce que nous retrouvons ici dans le texte des Corinthiens. Dans l'éternité, le Fils sera soumis au Père. Éternellement soumis au Père. Alors, voyez-vous, il nous faut faire attention parce qu'autrement, on introduit justement ce trithéisme que nous reprochent notamment les musulmans. On va trop loin. dans la voie qui a été ouverte par Nicée et qui va au-delà de ce qui est écrit, au-delà du texte biblique. Et s'il nous faut souligner la gloire du Fils, la majesté du Fils, la divinité du Fils, la seigneurie du Fils, ça ne doit jamais être au détriment de la gloire et de la primauté du Père. Et il nous faut toujours garder à l'esprit cette primauté du Père par rapport au Fils. Et rendre, donc, à chacune des personnes de la dignité ce qu'on leur doit. On a dix minutes encore pour parler du Saint-Esprit. C'est un gageux. On va essayer de le faire quand même. Alors, qu'en est-il du Saint-Esprit dans tout ça ? Le Saint-Esprit est-il seulement lui aussi une émanation de Dieu ? Une forme que Dieu prend ? Une hypostase comme on le disait ensemble la dernière fois ? Ou bien est-il aussi une personne distincte ? Bien. Alors, il faudrait qu'on se plonge dans de nombreux textes. Je vous les cite, vous en voulez lire. Éphésiens 4, verset 30. De Corinthiens 13, verset 14. Jean 14, verset 26. 15, verset 26. 16, verset 8. Chapitre 16, Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 13. Et verset 4, etc. Il y en a de nombreux. Et là, ce qui est tout à fait intéressant dans ces textes, vous voulez que je relise les... Je sais, de Corinthiens 7, entre-de-moi. Très bien. Bon, tous ces textes-là ont ceci de commun. C'est qu'ici, le Saint-Esprit apparaît aussi comme une personne qui agit d'une manière personnelle, pourrait-on dire. C'est surtout sensible dans le Livre des Actes. Bon, le Livre des Actes n'est pas titré. C'est la tradition qui a appelé ce livre le Livre des Actes des Apôtres. En réalité, certains exégètes, avec raison, ont proposé de nommer le Livre des Actes non pas Livre des Actes des Apôtres, mais Livre des Actes du Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit, et Jésus le dit, il est le paraclète. Alors, il faut savoir ce que c'est le paraclète. En grec, le paraclète, c'est l'avocat, celui qui parle en faveur d'un accusé dans un procès, donc l'avocat. Et le mot paraclète traduit un mot hébreu qui a aussi un terme technique très précis, le métourgémane. Métourgémane, ça vient du mot létarguem qui signifie traduire. Vous savez que dans la synagogue, la lecture du texte sacré, enfin, tout ce qui devait avoir lieu dans la synagogue était en hébreu, la langue sacrée, la langue de la Bible. Mais, à l'époque de la fin du deuxième temple, à l'époque de Jésus, l'hébreu était certainement beaucoup plus parlé qu'on ne l'a cru jusqu'à ces temps derniers, mais quand même, certains, notamment les enfants, les femmes, etc., n'étaient pas très familiers avec cette langue. Et, lorsque l'on faisait la lecture publique de la Torah, la partie des prophètes qui correspondait, qu'on appelle Aftara, il y avait un personnage qu'on appelait le métourgémane qui traduisait en araméen la langue populaire ce qui était dit en hébreu. Il traduisait en écho quelque sorte. vous avez ça déjà à l'époque d'Ezra, quand le peuple est revenu d'exil ou quand il y a la lecture publique sur toute la place de Jérusalem, Ezra lisait et puis ce qui était autour de lui en donnait l'explication pour que le peuple comprenne. C'est ce qu'on appelle en hébreu le processus des taroums, traductions. Et vous avez encore aujourd'hui, quand vous avez acheté une Bible dans une librairie juive, vous avez d'un côté le texte hébreu et de l'autre le taroum araméen. Et celui qui faisait cette œuvre de traduction, c'était justement celui que Jésus appelle le paraclète, l'Esprit. Et l'œuvre de l'Esprit, c'est cela. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera et vous expliquera ce qui me concerne. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous expliquer mais vous n'êtes pas capables de les comprendre, dit Jésus. Mais quand sera venu l'Esprit de vérité, alors lui, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous expliquera. Le rôle du métourguémane plus que celui d'un avocat, c'était un rôle d'explication. Il expliquait le texte pour que l'on le comprenne comme à l'époque des arts. Et le Saint-Esprit apparaît aussi dans ces textes-là comme le vicaire de Jésus. Le vicaire, c'est celui qui se tient à la place d'eux. Il vous est avantageux que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, le paraclette ne viendra pas vers vous. Mais quand je serai et m'en serai allé, je vous l'enverrai et il restera toujours avec vous. Jésus est absent, il est remonté vers le Père, mais en même temps, il y a quelqu'un qui tient sa place, qui prend sa place dans la vie et dans le cœur des croyants et qui poursuit l'œuvre qu'il a commencée. Il poursuit l'œuvre, il intercède pour les croyants, il explique les choses cachées aux croyants, il manifeste les œuvres de Christ dans leur vie par les dons du Saint-Esprit, les signes et les miracles qui l'accompagnent. Et manifestement, nous avons affaire ici à une personne distincte de Jésus, pas autonome non plus, mais une personne distincte de Jésus et qui prend sa place, qui est le substitut de Jésus pendant son absence. Au moment où il est remonté vers le Père. Et dans le livre des Actes, cette présence de l'Esprit est particulièrement importante. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit prend de nombre aux initiatives dans le livre des Actes. Il conseille, par exemple. Il ressent un certain nombre de choses. Il peut être attristé. Il peut au contraire être réjoui. Il demande. Il interdit. Il enseigne. Il établit des ministères. Et il accomplit une de ses missions essentielles. Il console. Il console les croyants de l'absence de Jésus, justement. Il donne à vie. Il ressuscite. Des textes. 1 Corinthien 2, verset 1. Éphésiens 4, verset 30. Acte 8, verset 29. Acte 16, verset 6. Jean 4, verset 26. Acte 20, verset 28. Acte 9, verset 31. Matthieu 1, verset 20. Jean 3, verset 5. Romain 1, verset 4, etc. Parce que là, on en trouve à la pelle des textes. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ici, dans la grammaire grecque, le Saint-Esprit est toujours employé avec le pronom personnel. Vous savez, c'est comme en anglais, le grec. n'est-ce pas, il y a un neutre. Si le Saint-Esprit n'était pas une personne, c'est le neutre qui serait employé. Or, c'est toujours un pronom personnel qui est employé en ce qui concerne l'Esprit. Donc, il s'agit bien ici d'une personne. Et la personnalité du Saint-Esprit est une des réalités essentielles aussi de l'enseignement du Nouveau Testament. Dernière question à régler. Quelles sont les relations du Saint-Esprit avec le Père et le Fils ? Eh bien, pas plus que le Fils n'est autonome par rapport au Père, pas plus l'Esprit n'est autonome par rapport au Père et au Fils. Mais là aussi, il existe manifestement une relation de subordination. Je regrette pour Athanase, qui était un grand homme de Dieu, mais là aussi, on ne peut pas être d'accord avec lui quand il affirme que les trois personnes de la Trinité sont sans aucune, comment dirais-je, autorisées les unes sur les autres. D'ailleurs, la théologie, même la théologie classique, la reconnue. Car là, se pose une question grave, enfin grave, oui, grave dans ses conséquences. C'est ce qu'on appelle la question du filioque. C'est une question qui divise l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. C'est-à-dire, pour parler autrement, l'Église catholique et l'Église orthodoxe, jusqu'à nos jours. C'est une des raisons pour lesquelles l'Église d'Orient et l'Église d'Occident se sont séparées au Moyen-Âge. Ce n'était pas la seule. Mais parmi les raisons doctrinales, c'est celle-ci. Jusqu'alors, on avait affirmé, notamment dans l'Église d'Orient, que le Saint-Esprit procédait du Père par le Fils. Selon ce qui est écrit, lorsque Jésus dit à ses disciples « Rester à Jérusalem pour recevoir ce que le Père a promis et que je vous enverrai. » Donc, il y a les deux termes. Et la théologie classique a dit « Le Saint-Esprit procède du Père, c'est le Père qui a promis, c'est le Père qui envoie, mais pas le Fils. C'est le Fils qui intervient. C'est le Fils qui répand l'Esprit. » On trouve ça le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas ? Où il est écrit que Pierre annonce au peuple « Eh bien, ce Jésus que vous avez crucifié, il a reçu du Père l'Esprit qui avait été promis et il a répandu ainsi que vous le voyez et que vous l'entendez maintenant. » Acte 2. Donc, « Il a reçu du Père l'Esprit qui avait été promis et il a répandu. » Le Saint-Esprit vient du Père par le Fils. C'est le Fils qui en est l'Agent. C'est le Fils qui le répand après l'avoir reçu du Père. Et c'est là et c'est là qu'intervient la querelle du Filioque. En effet, les Latins ont voulu ajouter à la formule de Nicée « Le Saint-Esprit procède » là où on disait d'habitude « Le Saint-Esprit procède du Père par le Fils » « Ils ont voulu changer le Saint-Esprit procède du Père et du Fils » « Filioque » en latin. Et c'est là que les... C'est une vraie querelle byzantine, c'est le cas de le dire. Les orthodoxes, les orientaux ont dit non. C'est une hérésie. Ils ne procèdent pas du Père et du Fils mais ils procèdent du Père par le Fils. Et jusqu'à aujourd'hui, cette question-là n'est pas réglée entre les occidentaux et les orientaux. Ça fait des centaines d'années. Voyez-vous ? Voyez-vous que cette question de la Trinité, c'est une question difficile. Alors maintenant, et ce sera... On conclura là-dessus qu'il y avait raison. Les occidentaux ou les orientaux ? Hum hum. Là, c'était les orientaux. Philippe dit les orientaux. Je vais dire les orientaux aussi. Les orientaux avaient raison. Bien sûr, la nuance n'est pas de taille parce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, le Père et le Fils sont quand même unis dans cette action-là. Dire du Père et du Fils, c'est pas vraiment une hérésie. Mais c'est vrai que la formule orientale est plus exacte. À cause du texte que je citais tout à l'heure, élevé à la droite du Père, il a reçu de lui le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez. Je crois que ça rend assez bien compte, la formule orientale rend assez bien compte de ce texte-là. Mais ceci étant dit, c'est certain que si quelqu'un était prêt à se faire couper en rondelles pour dire que ça procède du Père et du Fils, je ne couperai pas en rondelles pour ça. Ça n'est pas de problème. Alors voilà cette question difficile de la Trinité. Bien sûr, on pourrait encore longuement disserter sur ce problème. parce que nous sommes ici vraiment au cœur du mystère chrétien. Et d'aucuns prétendent que c'est précisément une des doctrines qui rend le christianisme si rébarbatif, notamment aux rationalistes occidentaux que nous sommes. Et l'islam en profite. L'islam qui nie le dogme de la Trinité joue là-dessus en disant nous, au contraire, nous présentons une doctrine rationnelle contre cette doctrine compliquée du christianisme. Seulement un Dieu dont on pourrait faire le tout. Un Dieu que notre raison humaine pourrait embrasser ne serait plus Dieu. Et lorsque on veut simplifier les choses au maximum comme le font les musulmans, eh bien on sort à des problèmes encore plus insolubles, ainsi que nous l'avons vu, notamment en face de la nature de Dieu, l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi les musulmans n'ont pas un Dieu d'amour. Le Dieu des musulmans n'est pas un Dieu d'amour. Et la religion musulmane ignore ce qu'est l'amour. La religion musulmane ignore ce qu'est le pardon. Parce que tout s'ensuit, tout est à l'avenant. S'il n'y en a pas une doctrine juste, les conséquences non plus ne seront pas justes. Il va y avoir, au niveau de la pratique, des déformations profondes. Et c'est pourquoi ce n'est pas une perte de temps que d'étudier la Trinité. Ce n'est pas une question secondaire uniquement réservée à des théologiens. Mais c'est une question essentielle. C'est la pierre de touche de toute vraie foi. C'est la pierre de touche de tout véritable christianisme. C'est la doctrine centrale. Parce que de celle-là, en fin de compte, découlent toutes les autres. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions à poser maintenant ? Je ne sais pas, je vais dire exactement que c'est courant. C'est courant au milieu de nous, oui. Ce n'est pas tout à fait juste. Pas une hérésie majeure, hein. Parce que ma foi, le Seigneur voit les cœurs. Mais c'est vrai que la manière juste de faire, on prie le Père au nom de Jésus. Jésus le dit. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, vous le recevrez. Jésus n'a jamais dit de le prier, lui. Il a dit de prier le Père. Est-ce que c'est pour l'intercession ? Pour la louange ? Pour la louange, oui. Là, c'est déjà plus... Oui, absolument. Là, il y a des louanges à Jésus, c'est sûr. C'est sûr, oui. Mais dans l'intercession, c'est la manière juste de procéder, celle-là. Il y a quelques prières au nom du Saint-Esprit ? Pas beaucoup. On m'a fait dire à la nuit... Il y a juste dans Ézéchiel que je sache... Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, quand on fera de la pneumatologie, c'est un mot que je n'aime pas. La pneumatologie, c'est l'étude du Saint-Esprit. Nema en grec. Quand on fera de la pneumatologie, on verra que la personne du Saint-Esprit est la personne la plus discrète de la Trinité. Et le Saint-Esprit n'attire pas l'attention sur lui-même, il attire l'attention sur Jésus.